On est censé graisser les bérignes, puis aussi vérifier l'usure des courroies. Oui. Ok. Moi, en temps normal, je ne sais pas comment vous fonctionnez. D'habitude, moi, j'enlève la courroie. Ok. Ok. Puis, vous écoutez. Si tu entends rien, c'est correct. Puis, vous touchez aussi, voir s'il y a quelque chose de l'autre. Oh oui, oui. Si, tiens, ok, bien, c'est safe. Puis, vous passez le doigt, voir si aussi, si l'étanché, si ça n'accroche pas. Si vos doigts accrochent, ça veut dire que peut-être que la poulie commençait due, il faudrait que ça ait changé. Oui. Ok. Puis, les bérignes, moi, je dirais, les graisser peut-être deux fois par année, environ, là. Oui. Deux à trois fois, gros maximum. Deux fois. Deux fois par année. Vous donnez deux, trois coups, puis c'est tout. Ok. Puis, le moteur, c'est pareil aussi. Vous le tournez, vous l'écoutez, si ça tourne bien, ok, c'est bon. Puis, les oeufs, c'est pareil aussi, vous passez votre doigt. Si c'est bien lisse, ok, c'est safe, c'est correct. Oui. Puis aussi, en même temps, vous poignez la Linky, puis vous la resserrez peut-être. À un moment donné, peut-être, ça peut lousser. Vous vous resserrez les Alinky. Oui. Il donne un autre en dessous, ici, en... Puis, ici, pareil aussi, c'est Alinky. Oh! Ça vient donner un coup. Fait que, puis vous regardez à l'état général, voir s'il n'y a pas quelque chose. Oui, oui. Vous voyez le sauter quelque chose de même. Puis, le moteur-là, il est progressable. Fait que... Puis, la courroie, vous regardez si... C'est quoi qui est progressable? Le moteur électrique? Le moteur électrique. Le moteur électrique qui est progressable. C'est ça. Puis, les courroies, bien, vous regardez voir s'il s'est craqué ou quelque chose de même. Puis, vous regardez l'état général. Mais, d'habitude, une courroie, c'est un an. Nous, les clients qu'on a, même au bout d'un an, si on juge qu'elle est bonne, on la change pareil. Fait qu'au moins, on est sûr que, tu sais, pendant un an, temps normal... Logiquement, une courroie dure un an. Si elle ne dure pas un an, vous avez un problème. Soit, comme on le dit, soit l'usure des poulies, ou soit l'enlignement. Tu sais, vous avez deux poulies, peut-être qu'il y a une poulie qui accroche. Fait que là, dans le sens, peut-être que vous regardez aussi si, d'un côté, elle est plus usée que l'autre. Fait que moi, tu sais, vous checkez l'enlignement aussi, peut-être que c'est un problème. Bien, en temps normal, un an, une courroie, c'est capable de le faire. Puis, si vous avez un interrupteur, on l'offre. C'est tout. Bon. Donc, on va aller voir notre autre petit appareil qui l'avoue.